Je suis très contente d'avoir fait partie du groupe convié pour réaliser des activités dans le cadre des 150 ans du CERA. Que ce soit au moment de leur production, de leur transformation ou de leur consommation, l'analyse des produits agricoles et agroalimentaires est de plus en plus importante. Pourquoi ? Mais pour assurer un contexte qualitatif global pour notre agriculture. En amont de la chaîne, il est indispensable pour l'agriculteur de connaître les caractéristiques physico-chimiques de ses sols. Il peut alors adapter au mieux leur gestion durable. Confrontés aux lois des marchés actuels, les agriculteurs doivent avoir à leur disposition des outils leur permettant d'évaluer facilement la qualité de leur production. Ils pourront mieux les valoriser, soit pour la vente, soit pour un usage propre. Parlons des industries de transformation. Elles ont, elles, un besoin évident de caractériser parfaitement les intrants et les produits finis, afin de suivre et d'optimiser les processus de fabrication. Enfin, le consommateur final exige, lui, de plus en plus d'informations relatives aux produits qu'il achète. C'est d'ailleurs devenu une obligation légale que d'étiqueter correctement les produits vendus sur le marché. Le CRA, dès sa création, s'est intéressé au développement d'une agriculture durable et plus respectueuse de l'environnement. Par exemple, de nombreux outils d'aide à la décision ont été créés pour permettre aux agriculteurs de s'évaluer par rapport à des standards existants ou par rapport à d'autres exploitations, par exemple Requa Consulte ou Décide. Ces outils sont également utiles pour gérer leur exploitation, et là je pense à l'outil Trésorferme. Le CRA collabore avec les centres pilotes afin de fournir les avertissements utiles pour corriger certaines cultures face aux maladies. Enfin, le CRA travaille sur de nombreuses variétés, qu'elles soient céréalières ou arboricoles, afin de sélectionner des espèces adaptées à notre climat ou nécessitant peu d'intrants.